Chers militants, chères militantes, chers invités, honorables, sages et imams, c'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous m'avez choisi, vous avez cru en moi et en notre vision commune pour le parti. Ce soutien inébranlable que vous m'offrez est non seulement une marque de confiance, mais aussi un puissant moteur pour notre engagement collectif. Votre détermination, votre passion et votre travail acharné sont le fondement de notre mouvement grâce à votre engagement. Nous avons la force d'avancer, de défendre nos valeurs et de porter haut et fort nos projets. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et réaliser le changement que nous souhaitons. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre croyance en moi et votre fidélité envers notre parti. Continuons ensemble à travailler main dans la main, à partager nos idées et à encourager les discussions et à promouvoir l'unité. Ensemble, nous sommes plus forts. Rester engagés et déterminés, l'avenir que nous construisons repose sur nos actions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que président du parti, parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal, mais comme homme profondément ancré dans l'héritage politique de notre grande nation, beaucoup prétendent être formés en politique en citant les grands noms de nos anciens dirigeants. Ils évoquent aux admirations des figures emblématiques. Cependant, pour ma part, je tire ma force et mon inspiration de tradition plus profondes, enracinées dans nos riches histoires spirituelles et politiques. Je suis fier de dire de ma formation politique, vivre des enseignements de Cheikh Ahmadou Bambamaké, de El-Haj Maleksi, de Baeignas et de Mamli Mamou et de Boukoun Tanyassane. Ces figures empreintes de sagesse et de dévotion ont façonné mon engagement et ma vision politique. Je choisis de ne pas parler simplement des hommes, mais de leur légacie, car en vérité, c'est une formation qui nous connecte à des valeurs fondamentales, le respect, la justice et l'amour du prochain. Mes militants ne peuvent me percevoir autrement que dans ces positions, que j'appelle le Ngor et le Goré. Ces concepts ne sont pas que des mots, ils représentent notre aspiration à une société juste et à une gouvernance exemplaire. Dans la lumière des enseignements de nos ancêtres, en me basant sur cet héritage, je m'engage à servir notre communauté avec dévouement et intégrité. Ensemble, nous construirons un avenir ou la dignité humaine. Au centre de nos préoccupations, un avenir façonné par les idéaux de nos maîtres. Unissons nos forces pour avancer le chemin de la paix et de la prospérité en honorant les principes qui nous ont été légués. Je vais faire appel au président de la République. C'est le Parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal qui demande solennellement au président de la République pour le report des élections législatives du 17 novembre 2024. À l'attention du président de la République, M. Diomaï Diachar Fahy et du Premier ministre Ousmane Sonko, je me permets de vous adresser à cet appel en tant que citoyen préoccupé par la situation difficile que traverse nos concitoyens suite au débordement du fleuve Sénégal. Les inondations ont gravement impacté plusieurs régions du Dandemaye, notamment dans le département de Backel, région de Tamba, où les habitants se retrouvent dans des conditions précaires. Dans ce contexte, je sollicite le report des élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Il est essentiel que tous les Sénégalais, y compris ceux vivant dans les zones touchées par les inondations, aient la possibilité d'exercer leur droit fondamental de vote dans des conditions équitables et sécurisées. Les habitants du Dandemaye et du département de Backel, région de Tamba, seuls qui dira à 64 439 000 habitants, ont besoin d'une assistance urgente pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle. Il est de notre devoir de garantir que chaque citoyen peut participer aux décisions qui les conservent sans être entravés par des circonstances exceptionnelles. Je vous demande donc de considérer cette situation sérieusement et de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer que chaque Sénégalais puisse voter en toute sécurité et dignité. Je viens aux dérives des forces de l'ordre. Premièrement, les arrestations arbitraires se multiplient, créant un climat d'insécurité et d'intimidation. Parmi la population, ces actions qui entravent la liberté d'expression menacent profondément les valeurs démocratiques que nous défendons. Chaque citoyen doit avoir la possibilité de s'exprimer sans crainte de représailles. Je vais passer par l'économie. Je souhaite également attirer votre attention sur l'importance du secteur informel dans l'économie sénégalaise. Les marchands ambulants, les halos Dakar, les taxis, les diakartemans, ainsi que les artisans éleveurs, cultivateurs et acteurs du secteur privé représentent un pilier fondamental pour la croissance économique du Sénégal. Il est impératif d'élaborer des politiques de soutien pour ces groupes afin de favoriser le développement et stabiliser notre économie. Enfin, je vais m'adresser à la jeunesse. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, à cette jeunesse qui porte en elle l'énergie, l'innovation et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est ce qu'on attend de vous, un dynamisme qui peut transformer notre société. Une assemblée par la jeunesse est synonyme de renouveau. Vous êtes les bâtisseurs de demain, les leaders de changement, et il est essentiel que vous preniez part activement aux décisions qui façonneront votre avenir. Sans la jeunesse, rien ne peut se faire. Votre voie, votre idée et vos engagements sont indispensables à la vie de notre parti. Vous êtes la puissance qui peut faire évoluer les mentalités, briser les barrières et adoucir les cœurs. Votre passion et votre vision peuvent inspirer une génération entière à agir pour le bien commun. Alors, n'attendez pas que ceux qui vous ont précédés ouvrent la voie. Prenez l'initiative, mobilisez-vous et engagez-vous. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque rêve a la possibilité de se réaliser, où chaque voix est entendue. Soyez audacieux, soyez créatifs et surtout restez unis. C'est dans cette union que nous résoudons la force de la jeunesse. Transformons notre énergie collective en action concrète pour bâtir un avenir dont nous serons fiers. En avant, jeunes leaders, votre temps est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada